La parole est à René, sur M. Revol, sur les affaires concernant l'eau, affaire 27. Monsieur le Président, chers collègues, je serai assez rapide vu l'heure, mais je vais présenter les deux délibérations concernant l'assainissement et l'eau ensemble, car quand vous payez votre assainissement, vous le payez à travers la consommation d'eau potable que vous faites. Je rappelle que le prix de l'eau sur notre métropole est de 3,26 euros. Avec une moyenne pour 120 m3 d'autour d'1,15 euros pour l'eau potable, 1,37 euros pour l'assainissement, auquel vous ajoutez la TVA sur l'eau et l'assainissement, qui n'est pas au même niveau, et la redevance pour l'agence de l'eau, qui nous revient ensuite sous forme de subventions et d'aides qui sont décisives pour notre territoire. Donc, ce que je voudrais dire d'abord sur l'assainissement, il s'agit d'un rapport sur le prix et la qualité du service, et l'assainissement sur notre territoire est délégué... C'est une délégation de services publics sur 3 secteurs. Un secteur central qui donne sur Maïra, qui est délégué à Veolia-O, Maïra qui est délégué à Veolia-O, et le secteur Est-Ouest qui est délégué à Coalter. Ces 3 contrats viendront au terme à la fin de l'année 2021, et donc, le mois prochain, au mois de novembre, dans la 1re commission qui se tiendra sur le cycle de l'eau, nous allons ouvrir le débat sur le mode de gestion, et nous trancherons sur ce mode de gestion lors du Conseil métropolitain du mois de décembre. Donc, je vous invite, à ce moment-là, à vous engager librement dans ce débat public. Il ne s'agit pas simplement de prendre pour nous une décision, il s'agit de la faire partager. Donc, concernant cette zone-là, si vous regardez ce rapport, nous avons donc des interrogations et aussi des critiques par rapport à ces délégataires. La 1re interrogation, ça concerne le fait que le taux des charges pour les 2 délégataires qui est concerné, pour les 3 contrats, augmente beaucoup plus vite que prévu par rapport aux produits, et nous avons demandé des explications à ce sujet. 2e remarque, ça concerne les contrôles qui sont faits sur la qualité, et nous avons pu mettre à jour le fait que l'un de ces délégataires, Aqualter, avait faussé des résultats. En tout cas, un agent d'Aqualter avait faussé ces résultats. En conséquence, nous avons pris un certain nombre de mesures qui vont déboucher sur des pénalités et sur des poursuites judiciaires. Et personnellement, depuis que je suis dans cette responsabilité, je cherche à faire le tour de tous les ouvrages, car ce patrimoine, il est celui de la collectivité, il n'est pas celui des délégataires. Et nous devons terminer ce contrat de manière à ce que ce patrimoine soit rendu dans l'Etat où nous l'avons cédé. Donc ça, c'est une chose qui me paraît importante. Par ailleurs, il faut regarder, et je voudrais insister là-dessus, sur le niveau d'investissement que nous pouvons donner concernant l'eau. Parce que je vous rappelle que pour l'eau, c'est l'eau qui paye l'eau, et que lorsque vous payez votre prix d'eau, cet argent ne peut pas être utilisé comme une vache à lait par la collectivité pour faire autre chose, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Et donc, il nous faut utiliser cet argent au mieux pour l'investissement. Concernant l'assainissement, vous avez pu remarquer dans le rapport que sur 41 millions d'euros, il y avait 10 millions d'euros de fonctionnement. Je ne vous parle pas de ce qui se passe dans l'entreprise, mais dans la métropole. Et il y a 31 millions d'euros d'investissement qui ont eu lieu sur l'année 2019. C'est considérable. Et pour les années qui viennent, cela va encore augmenter. Cela va augmenter lorsqu'on sera amené dans cette collectivité à décider de relancer le marché concernant la rénovation d'Omaéra, et non seulement sa rénovation, mais y compris sa réorientation en fonction d'objectifs beaucoup plus écologiques. Nous allons travailler sur ce dossier, et à cette occasion-là, ce sont des investissements qui atteindront certainement 150 millions d'euros sur les 6 années qui viennent. Donc cela signifie effectivement une protection de notre territoire, mais également un effort considérable au niveau de la relance économique. Les canalisateurs, c'est-à-dire les entreprises de canalisation, qui sont très importantes sur notre territoire, dépendent de ce marché. Je vous signale au passage que nous ne faisons pas de marché unique à l'échelle de la métropole, mais nous faisons une sectorisation de manière à ce que la plupart des entreprises locales trouvent des marchés avec cette action, et ça, c'est un point d'impact extrêmement important.